Je m'appelle John, John Siebeck, je viens de la Nouvelle-Calédonie. C'est une petite île dans l'océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. J'ai quitté mon pays à 14 ans pour faire du football. Depuis que j'ai quitté mon pays, c'était un gros challenge, parce que c'était difficile. J'ai quitté toute ma famille et le sport m'a permis de déguiser mon esprit pour être fort face à la difficulté du froid, face à la difficulté du manque de famille, du manque d'amour. Et le sport m'a permis justement de progresser dans ma tête, d'être de plus en plus fort. Non pas pour être plus fort que l'autre, mais pour être plus fort que moi. Aujourd'hui je suis bon, demain je vais être meilleur. Et il y a une phrase qui dit, celui qui renonce à être bon, cesse déjà d'être meilleur. Non, celui qui renonce à devenir meilleur, pardon, cesse déjà d'être bon. Et c'est ça, pour moi le sport c'est... Le sport ou l'activité physique, parce que l'activité physique ça donne du plaisir, le sport ça donne des armes pour se battre là, dans cet univers. Et la danse qui a été faite, que j'ai faite, la danse qui a concilié sport et danse, chez nous, dans mon pays, je suis kanak, dans mon pays, la danse, quand on danse, on réunit tous les éléments, toutes les forces de la nature, pour avoir des forces pour nous, pour justement se battre, pour montrer qu'on est fort. Et c'est ça, être fort. Pour moi c'est ça, être fort. C'est pas être fort par rapport aux autres, c'est fort par rapport à soi-même. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est soi-même. Et voilà pourquoi le sport et l'activité physique sont très importants pour avancer. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501